Dieu, notre Père, est constamment en train de nous envoyer des signes pour notre conversion et pour notre progrès spirituel. Quelle est ma réaction devant ces signes? Salve Maria. Aujourd'hui, l'Évangile nous est présenté par Saint-Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Ensuite, le Seigneur continue. « Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. » Donc, il y a trois points ici dans l'Évangile que j'aimerais souligner avec vous. Le premier point, c'est la question de cette génération mauvaise. Deuxième point, c'est le signe. Et le troisième point, c'est le jugement. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il parle de génération mauvaise? Au temps de notre Seigneur, les leaders spirituels, les responsables spirituels de son temps, donc les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, ils rejetaient les miracles du Seigneur. Parce qu'ils ne voyaient pas en ces miracles un progrès politique. Car les dirigeants spirituels du temps de notre Seigneur, ils étaient très matérialistes. Et donc, ils cherchaient, ils désiraient, non pas un Messie spirituel qui vient pour sauver les âmes, mais un Messie politique pour les livrer des Romains, afin de ne plus avoir à payer les taxes de l'Empire romaine, afin de pouvoir être libérés et être autonomes. C'est pour cela que le Seigneur appelle cette génération d'une génération mauvaise, car ils refusent les miracles. Ils ne voient pas la multiplication des pains, la guérison des malades, la libération des esprits mauvais, quelque chose d'utile pour leur objectif politique. Et alors, le Seigneur, il s'indigne et appelle cette génération une génération mauvaise. Mais à la fin, notre Seigneur leur donne un signe. Et ce signe, c'est Jonas. Juste comme Jonas a été jeté par-dessus bord du bateau, afin d'apaiser la tempête, pour sauver les matelots, notre Seigneur aussi, il permet d'être jeté par-dessus bord de cette vie, par sa passion, sa mort, afin d'apaiser aussi la tempête qui est celle de nos péchés. La tempête de nos péchés qui menace notre salut éternel. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire par « les gens de Ninive vont juger et condamner cette génération mauvaise » ? C'est que la génération mauvaise, encore une fois, elle rejette le signe des miracles. Mais non pas seulement le signe des miracles, mais elle rejette aussi le signe qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'accepte pas son enseignement, il n'accepte pas sa divinité. Imaginez-vous, il n'accepte pas la paix qui irradie autour de notre Seigneur, la sérénité, la joie. Il n'accepte pas les miracles. C'est pour cela qu'ils seront jugés. Mais il y a aussi une autre raison subtile pour quoi est-ce qu'ils rejettent notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement pour une raison politique, mais aussi parce qu'ils le banalisent. Ils se sont comme habitués au miracle, ils se sont habitués à son enseignement, ils se sont habitués à sa personne, alors ils ne sont plus capables de l'admirer, et alors ils le banalisent. C'est un peu comme ce que nous avons vu à Nazareth, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur, après avoir lu le prophète Isaïe, les gens de Nazareth, première réaction en était une d'admiration, mais tout de suite après, ils se sont mis à se comparer avec lui, ils se sont rappelés, ils se sont dit, mais n'est-ce pas le fils du charpentier, nous connaissons sa mère. Alors, immédiatement, il entre une certaine familiarité qui banalise la divinité du Seigneur, qui le prennent pour acquis, et c'est pour ça que les gens de Ninive, qui se sont convertis avec les paroles du prophète Jonas, et bien ces gens-là vont venir et condamner cette mauvaise génération, qui ne se sont pas convertis avec les signes que Jésus leur présentait, avec le signe de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, c'est pour cela qu'il y aura ce jugement. Et alors, nous devons en profiter, en ce temps de carême, de faire un examen de conscience, parce qu'il y a aussi, évidemment, dans cet enseignement, il y a aussi un avertissement. Et cet avertissement, c'est de ne jamais participer à l'esprit de cette génération mauvaise, du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous, les catholiques, nous ne sommes pas des activistes politiques. Nous sommes des disciples qui suivons notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous n'avons pas comme objectif non plus de faire la justice sociale. Notre objectif, c'est de travailler pour le salut des hommes. Alors, tout ça pour nous rappeler que nous avons comme objectif le ciel, et non pas les choses de la terre. Et aussi, il faut se rappeler que nous devons, donc, ne pas tomber dans la banalité des signes qui nous sont donnés ici de la divinité de Dieu. Donc, le signe qui est l'Église, le corps mystique de Dieu, comment est notre attitude devant l'Église? Est-ce que nous la banalisons? Est-ce que nous la prenons pour acquis? Est-ce que nous tombons dans une certaine familiarité nocive envers l'Église, envers ces sacrements? Quelle est ma réaction lorsque je vais communier ce signe divin de la présence réelle de Jésus-Eucharistie? Est-ce que je banalise mes communions? Est-ce que je vais communier machinalement? Ou est-ce que je communie avec dévotion, avec ferveur? La même chose avec le sacrement de la confession. Quelle est ma réaction? Est-ce que je me confesse d'une façon superficielle, machinalement, comme ça, ou est-ce que je me confesse avec contrition, en voulant réellement changer ma vie et améliorer mon union avec le Christ? Demandons à la Sainte Vierge aujourd'hui de m'aider à progresser, à me convertir et à grandir dans ma vie spirituelle, en union avec le Christ, en mettant ma foi en action. Ne jamais oublier ce que Saint Jacques nous enseigne dans son deuxième chapitre, que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les bonnes œuvres est morte. Je dois, oui, grandir dans ma foi, mais je dois aussi mettre cette foi en action, en évangélisant, en voulant apporter d'autres personnes aussi à participer de cette joie que je reçois de Dieu par les sacrements. Invitons ceux que nous connaissons à venir avec nous à la messe, à fréquenter les sacrements. Il faut partager cette foi, il faut partager cette joie autour de nous afin d'évangéliser et d'être des instruments de la grâce de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!